Bonjour Ilan Sialom. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes chercheur en géopolitique, spécialisé en cyber au laboratoire Géode et à l'Institut français Géopolitique. Depuis votre position d'expert Ilan Sialom, est-ce que vous avez été surpris par la double opération de sabotage qui a frappé le Hezbollah et les gardiens de la révolution iraniens au Liban et en Syrie, mardi et mercredi, via des beepers et des toki-walkés ? Autrement dit, est-ce qu'on aurait pu imaginer que ce type de sabotage puisse encore aujourd'hui toucher non pas des équipements sophistiqués comme des smartphones, mais des pagers ? C'est tout ça la réussite de cette opération. C'est-à-dire que tout analyste militaire ou responsable dans des renseignements qui vous dit qu'il n'a pas été surpris vous ment. Personne ne s'attendait à une attaque, non seulement sur ce type de technologie, mais en plus d'une telle ampleur. On a déjà vu par le passé les Israéliens pirater un téléphone, on l'a vu au moment où il y a eu Septembre Noir, en cherchant les responsables de Septembre Noir, il y a eu des téléphones qui ont été sabotés. On l'a vu aussi avec Yirki Ayash, l'artificier du Ramas en 1996. Tout ça, on l'a déjà vu, mais avec une telle ampleur, simultanément, et avec une attaque qui finalement n'est pas une attaque sur les technologies avancées, c'est des anciennes technologies. J'ai même vu que dans certains médias, il a fallu rappeler ce qu'était un beeper. On n'est pas si vieux, mais pourtant, il a fallu rappeler ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a affaire à une attaque qui est une attaque de la chaîne d'approvisionnement. Il a fallu aller contrôler toute la chaîne d'approvisionnement, peut-être qu'on va y revenir. J'allais y venir tout de suite. Là, on est à peu près sûr que c'est au moment de la fabrication de ces équipements, et non pas au moment de leur acheminement, que l'opération a été menée au départ. Alors, vu le nombre de beepers, on parle d'environ 3000 beepers, et puis les Tokiwoki aussi, qui sont très nombreux, il paraît plus compliqué, effectivement, de prendre la cargaison, de changer quelques composants à l'intérieur et les réacheminer. Non, non. Et de les tester. Et de les tester. Là, on est dans une logique, semble-t-il, où il y a eu une société écran, on a parlé d'une société hongroise, Back Consulting, qui avait pris des licences à une entreprise taïwanaise. Et à partir de là, tout le contrôle, non seulement de la production jusqu'à l'approvisionnement, était assuré par, semble-t-il... Tout ça sans rien produire en Hongrie. Non, sans rien produire en Hongrie. Et donc, ils ont livré des clients avec de vrais beepers. Mais quand la commande est venue du Hezbollah, ils ont changé des composants. La suite, vous la connaissez. C'est ce qui s'est passé mardi et mercredi dernier. Hassan Nastrala s'est exprimé hier, 48 heures après le début de ces événements. Et le chef du Hezbollah a reconnu, je cite, « un coup sévère et sans précédent menaçant Israël d'un terrible châtiment », ce sont ses mots. Le même Nastrala avait appelé en février dernier ses partisans à abandonner les téléphones portables des agents dans votre poche, ce sont les termes qu'il avait utilisés à l'époque, au profit de ses beepers réputés plus sûrs. Pourquoi cette option low-tech apparaissait au moins jusqu'à mardi beaucoup plus sûre ? En fait, quand en février, Hassan Nastrala et d'autres leaders, d'autres organisations palestiniennes et autres appellent à être beaucoup plus attentifs aux téléphones, voire à les interdire, le Hamas aujourd'hui communique, je vais dire, à l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le plus possible des communications d'homme à homme, pour éviter justement... Ou sur des bouts de papier ? Ou sur des bouts de papier, en passant par des intermédiaires. Là, en février dernier, Hassan Nastrala dit, vous ne pouvez plus, il est dangereux d'avoir tes téléphones. De l'autre côté du fil, de l'autre côté de la frontière, on interprète ça comme, il va peut-être y avoir un acheminement, une nouvelle technologie qui va être utilisée, probablement justement du low-tech, une technologie qui est plus ancienne. Et à partir de là, tout se met en place. Mais je dirais même plus loin. Hassan Nastrala a très bien compris que les Israéliens sont extrêmement forts en cybersécurité. On l'a vu à d'autres endroits du monde, notamment de l'opération Stuxnetz en 2010, contre les centres iraniennes, où il y a eu un piratage qui a permis de ralentir le programme. On est dans la même idée. Il est fort probable que des services en Israël se soient attaqués aux services de communication et à la communication du Hezbollah, de manière à les pousser progressivement à envisager d'abandonner ces technologies, ces mobiles, ces smartphones. Et là, pareil, on en arrive à une compromission, dans la chaîne d'approvisionnement, de nouveaux moyens de technologie, en l'occurrence des beepers, qui sont eux-mêmes piratés. Donc c'est un plan qui a pris plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Oui, c'est possible. C'est fort probable même, parce qu'on a l'impression que ça donne, c'est vraiment des services qui ont collaboré ensemble. D'un côté, on attaque le système d'information du Hezbollah, on les pousse à changer de comportement et en changeant de comportement, on prévoit le coup d'après. Et le coup d'après, c'est d'aller acheter un autre système de communication. Là, en l'occurrence, des beepers, ils ne sont pas trompés. Maintenant, on pourra essayer de comprendre pourquoi ça a été déclenché maintenant et pas à un autre moment, parce que vous perdez aussi un avantage. On va y venir dans un instant pour les conséquences. J'en saisis vos questions. Les premières livraisons de beepers, Ilan, auraient démarré à l'été 2022, il y a deux ans à peu près avant de monter en puissance en termes de quantité. La dernière remonterait au printemps dernier ou à l'été dernier avec des batteries, cette fois au lithium. C'est aussi les informations que vous avez. Qu'est-ce que ça change ? A priori, ce sont ces beepers avec des batteries au lithium qui ont été visées. Tout à fait. De ce qu'on a vu et de ce qui a été entendu et en tout cas commenté par différents analystes, on en save que dans ces batteries au lithium, il y aurait eu quelques grammes d'explosifs qui ont été placés. Le fait d'envoyer un message, un message spécifique, de faire surchauffer progressivement la batterie a amené une réaction en chaîne, une explosion, avec ces explosifs et ce qui a amené à... Et ces beepers de dernière génération entre guillemets sont plus faillibles que les anciens qui étaient vendus à zéro ? Non, mais il est possible que les anciens beepers n'aient pas été justement compromis. C'est ce qu'on dit. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux sur le plan de l'équipement qui expliquerait pourquoi on a visé les derniers plutôt que les provenants ? Non, c'est simplement qu'entre l'été 2022 et aujourd'hui, le printemps 2024, on l'a dit, il y a eu le discours de Nasrallah. Donc, il y a eu une anticipation de nouvelles techniques de communication et ça a amené à ces livraisons de beepers qui, cette fois-ci, étaient piégés. Encore une fois, je parle avec vraiment des... Entre parenthèses, et je fais attention à ce que je dis parce qu'on sait, on pense savoir, mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette opération. Est-ce que le développement spectaculaire de ce sabotage va nécessairement contraindre bien sûr le Hezbollah à partir à la chasse aux espions, aux informataires, à revoir également sa chaîne logistique, mais aussi peut-être à revoir ses moyens de communication ? Alors, on met en avant notamment ces derniers jours l'existence d'un réseau filaire qui a pu être utilisé par le Hezbollah. Est-ce que c'est une des options d'un recours possible pour les organisations terroristes ? Lorsqu'on a une attaque, une cyberattaque, on prend une compromission des moyens de communication de manière générale, on tente, on va essayer de changer de moyens de communication. Et là, en l'occurrence, si on considère que les moyens de communication, que sont les smartphones, que sont les ordinateurs et tous ces moyens beaucoup plus avancés peuvent être compromis, comme je vous l'ai dit, il y a une capacité cyber en Israël extrêmement forte, aussi bien dans les services de renseignement qu'à l'armée. Si les beepers et les talkie-walkie, là aussi, il ne reste pas grand-chose. Donc, ça va amener à changer. On parlait tout à l'heure du Hamas et de comment, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le 7 octobre a aussi réussi, c'est qu'ils avaient changé leurs moyens de communication qui les rendaient beaucoup plus difficilement détectables par tous les moyens les signaux électromagnétiques qu'on déploie en Israël. Là, c'est la même chose. Ils vont devoir changer, probablement revenir à plus de contacts, mais en étant dans plus de contacts humains et avec des tiers, ça les expose. Vous le disiez tout à l'heure que l'Anselm, ce n'est pas la première fois qu'Israël a, qui rappelons, n'a pas revendiqué les attaques de cette semaine, mais mènent des opérations dites cyber, à haute coloration tech ou avec des sabotages. Vous parliez tout à l'heure de stock net contre les centrifugeuses iraniennes. On pense aussi à l'élimination du PER du programme militaire nucléaire iranien éliminé en 2020, à l'époque, par une mitrailleuse dotée d'une intelligence artificielle. Qu'est-ce que la double opération de cette semaine montre de différent, finalement ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et qu'on oublie de mettre, c'est que cette opération arrive dans le contexte moins d'un an après le 7 octobre. Le concept israélien, le concept stratégique de sécurité nationale israélien fait une large part à la dissuasion. Et cette dissuasion a été très très abîmée après le 7 octobre. Donc l'objectif d'une opération comme celle qui a eu lieu hier, mais comme d'autres opérations, en fait, depuis plusieurs mois, on a vu ce qui s'est passé à Damas, au consulat iranien, en avril dernier. On l'a vu avec Fouad Choquer le numéro 2 du Hezbollah. On l'a vu en juillet à Téhéran avec Ismaël Agnié. Toutes ces opérations et celles des beepers, il y a une continuité, il y a un continuum. Ça réhabilite l'image ? Ça réhabilite la dissuasion. Cette dissuasion, elle est importante de rappeler que l'armée israélienne, les services de renseignement, les services de sécurité israéliens sont toujours efficaces, ont toujours des réseaux développés dans les pays parce que ça ne vous a pas échappé. Ils vont frapper au cœur, pas à la frontière, au cœur des pays. À Téhéran, il faut aller frapper à Téhéran avec un niveau de précision extrêmement important. Donc, la dissuasion, elle est importante à rappeler, elle est importante pour les ennemis d'Israël, leur rappeler qu'Israël est toujours aussi efficace et pour les Israéliens. La crise de confiance, aussi bien dans le gouvernement que dans les services de sécurité, elle est toujours forte et montrer à Israël à travers un coup d'éclat aux Israéliens qu'on est capable d'aller au contact, d'aller les surprendre, surprendre nos ennemis comme on l'a fait cette opération mais sur toutes les autres aussi, c'est extrêmement important. Est-ce que la discussion du début de semaine sur l'illuminance d'un limogéage du ministre de la Défense, Yoav Galante, au profit de Guy Dehonsar a pu être un leurre ? C'est possible. C'est possible, mais je vois que les débats pour voir si Guy Dehonsar remplacera demain le ministre de la Défense ne se sont pas arrêtés. Donc, il y a aussi un système politique et aussi une ambiance politique en Israël qui est extrêmement volatile. C'est tout à fait normal en temps de guerre et quand elle dure, on n'a pas l'habitude de ça en Israël. Et voilà, ça a dû agir, mais à la marge. Je ne pense pas que c'est été un leurre. Par contre, le fait d'avoir reçu l'envoyé spécial de Biden du président américain, Amos Horstein, pour discuter d'un règlement politique moins de 24 heures avant les attaques des beepers, là oui, c'est possible que c'est un leurre. Amos Horstein, qui est l'émissaire spécial du président Biden sur le Liban. On a écouté tout à l'heure Emmanuel Macron s'adresser aux Libanais. Je voudrais qu'on termine sur le timing, justement. Il y a certains analystes israéliens qui estiment aujourd'hui que cette opération est évidemment spectaculaire, exceptionnelle, prodigieuse, mais a peut-être été lancée trop tôt. Certaines informations ont paru en milieu de semaine pour expliquer que, visiblement, certains membres du Hezbollah avaient repéré un certain nombre de problèmes sur ces beepers, ce qui aurait accéléré le déclenchement de l'opération. Malgré tout, ces analystes regrettent qu'on ait fait le choix, malgré tout, de lancer l'opération cette semaine plutôt que de la lancer en l'accollant à une intervention plus massive des forces israéliennes, perdant aussi l'effet de surprise. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est facile de le commenter après, mais est-ce que si certains membres du Hezbollah se rendaient compte qu'il y avait un problème avec leur beeper, avaient-ils le choix de la déclencher à ce moment-là ou d'attendre ? Donc, il y a un avantage à prendre sur le terrain à ce moment-là, et on a remarqué aussi qu'il y a une division israélienne qui est montée, le Gaza, la 98e, qui est montée avec plusieurs milliers d'hommes dans le Nord. Ça fait partie d'un mouvement... On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait eu des frappes massives ces dernières heures contre le Liban, mais que ça aille très vite entre mercredi et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'en est pas là, mais en tout cas, on remarque que dans la phase d'action-réaction qu'il y avait entre Israël et le Hezbollah, on est passé dans une nouvelle étape et que les frappes israéliennes sont beaucoup plus massives qu'Israël, il me semble, dans une logique d'accroître son avantage puisque les systèmes de communication avec le Hezbollah sont apparemment très très compromis, je ne dirais pas H.E.S. mais très compromis. Le Hezbollah n'est pas à terre, il a des capacités encore extrêmement importantes, mais malgré tout, si le Hezbollah avait pour idée de lancer une opération, là, ça leur a mis un coût réel au niveau psychologique et structurel. Merci beaucoup, Ylène Salom, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes chercheur en géopolitique spécialisé en cyber au laboratoire GEOD et à l'Institut français de géopolitique. Cet entretien est retrouvé notamment sur notre chaîne YouTube. A très bientôt. Shabbat Salom. A très bientôt.